Alors, je m'appelle Anne Fletil de Ziegler, je suis psychothérapeute depuis 30 ans et j'exerce en cabinet libéral. Alors, un pervers narcissique, c'est une personne qui présente une pathologie, on va dire une pathologie double. D'une part, une pathologie narcissique du côté du sentiment de soi grandiose, et une pathologie perverse qui, pour le dire rapidement, présente des traits sadiques, qui se réjouissent du mal ou de la destruction qu'il peut afficher à l'autre. Alors oui, ils sont conscients qu'ils font du mal, ce qui fait partie des choses qui sont extrêmement difficiles à accepter. En revanche, c'est comme s'ils sont conscients qu'ils font du mal, mais ça ne les touche pas. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, ils n'ont pas conscience que faire du mal, c'est mal, en quelque sorte. Ça ne les touche pas, de faire du mal, ça les amuse, ça les réjouit, ça les fait jouir. On le repère à tous les traits narcissiques, donc l'enflure du moi, comme ça, qui apparaît assez rapidement. Et puis, les manipulations sont plus subtiles à repérer. En général, on repère qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, qu'on pense en permanence à ce qui se passe chez la personne, que bien souvent, on termine la séquence relationnelle en n'étant pas bien, sans se souvenir précisément de ce qui s'est passé, qu'on est souvent un peu ébahi des réactions de l'autre et blessé. Et puis, c'est bien souvent parce qu'on vit ça qu'on va se renseigner, alors aujourd'hui sur le net ou dans des livres. Et puis, une fois qu'on s'est renseigné, on se dit, ah, c'est à ça que j'ai affaire. Ça provoque des questionnements du type, c'est moi qui suis dingue ou c'est lui. Ça provoque une perte de confiance en soi. Ça provoque un stress permanent et les effets secondaires, y compris physiques, du stress permanent. Ça provoque des réactions au choc qu'il nous inflige d'une manière, d'une autre ou de la troisième. Et au final, un syndrome post-traumatique, pas tout à fait léger, les conséquences que ça a, c'est lourd en fait. Alors, pour ma part, je pense qu'il y a au moins trois sortes de pervers narcissiques. La première sorte de pervers narcissique, c'est un être humain qui, au départ, n'a pas reçu d'accueil et de maternage, bien que ça puisse être fait par le père aussi. Suffisant pour se sentir, pour que son moi se constitue de façon solide et cohérente. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est l'enfant qui n'a pas reçu assez de limites. Didier Pleu parle d'enfants tyrans. Ce sont les salmômes qui n'ont jamais rencontré les limites de l'autre et donc rencontré l'humanité de l'autre, et notamment l'humanité de sa mère, qui n'a jamais fait valoir ses besoins en opposition aux demandes tyranniques de l'enfant. Il me semble qu'il y a une troisième sorte de pervers narcissiques qui sont les zèbres, les surdoués, qui ont été par trop ostracisés et rejetés à cause de leur différence et qui, à un moment donné, prennent conscience que leur intelligence leur permet d'être machiavélique et, en quelque sorte, de passer leur temps à se venger du rejet qu'ils ont vécu et de la blessure narcissique que ça a généré chez eux. Donc, c'est une troisième sorte. On peut empiler les raisons de devenir perverses les unes avec les autres. Petit addendum, ils viennent rarement consulter. Et donc, les hypothèses que font les cliniciens sont souvent indirectes. D'accord, il n'y a pas beaucoup d'observations directes. On lui vient en aide en posant des limites claires et en faisant cesser les situations abusives. Donc, typiquement, les proies, au moment où elles quittent la relation, paradoxalement, viennent en aide au pervers narcissique qui reçoit de l'extérieur, du réel, des limites à sa toute puissance. Le reste du temps, c'est très compliqué de leur venir en aide tout simplement parce qu'ils n'en demandent pas. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute du monde extérieur. Donc, pour eux, ils n'ont pas besoin d'aide. C'est le monde extérieur qui a besoin d'être changé. Et j'ai presque un malaise avec votre question comment on peut leur venir en aide parce qu'aussi longtemps qu'on cherche à leur venir en aide, on reste une proie. Et là, la seule question avec les pervers narcissiques, c'est comment la proie s'ouvre sa peau. Partir. Et si on ne peut pas partir ? Se protéger. Alors, je vais faire un peu de pub, mais lire mon dernier livre, il y a quelques trucs pour se protéger. Mais il ne faut pas imaginer qu'on peut s'en protéger très longtemps. Au bout d'un moment, on est irradié et atteint quand même. Parfois, les gens viennent me voir en me disant « Bonjour, je voudrais ne plus rien ressentir quand il m'attaque. » Ça n'est pas possible. Donc, se protéger aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir partir. Le message, c'est qu'il faut partir. Avant de partir, il faut se protéger. Se venger, faire entendre raison ou soigner les pervers narcissiques sont des buts irréalistes. Ne courez pas après ces buts-là, vous n'y arriverez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada